Bienvenue au sixième épisode de Luxury Leadership Talk, un podcast filmé dans lequel vous allez rencontrer des grands dirigeants du secteur du monde de luxe. On balaye un peu tous les différents univers et c'est un podcast qu'on peut voir à la fois sur toutes les chaînes podcast et aussi sur YouTube. Il faut simplement taper Luxury Leadership Talk. Et aujourd'hui, on va plonger dans le monde des médias du luxe avec un grand expert, un vrai connaisseur de ce monde, cet univers, le directeur général du journal du luxe, Eric Brionne. Bonjour Eric. Bonjour Michaela, Bonjour à tous. Alors Eric, quand on entend médias, journal, on pense tout de suite à l'actualité. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui est hot en ce moment ? On parle de quoi dans le luxe ? C'est tellement de sujets hot. On parle beaucoup de Balenciaga. On sent qu'il y a eu un trauma avec ce bad buzz Balenciaga très puissant où il y a des impacts toujours au niveau des ventes, même ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Y aura-t-il un après ? Est-ce qu'une marque de luxe qui vit une telle crise peut se relever ? Donc là, il y a un vrai sujet Balenciaga dans l'air du temps. Et puis, j'ai envie de dire, la question fondamentale au-delà, c'est aujourd'hui, attention, danger sur le luxe. Le luxe ne doit pas être simplement le fétiche de nos amis les riches, mais doit être à la fois un fantasme pour tous et consommé par quelques-uns. Donc, c'est extrêmement... On est dans une période sociétale extrêmement dangereuse et porteuse pour le luxe. Et c'est vrai qu'on a vu cette croissance, plus 22% cette année. L'année prochaine, enfin cette année 2023, on devrait être à presque 10%. Comment communiquer ces chiffres d'hypercroissance dans un monde de sobriété ? Bref, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Et ma foi, l'histoire va être belle à écrire. Oui, et du coup, on est en plein cœur de ce que c'est aussi le luxe qui vit sur les paradoxes depuis presque sa naissance, non ? C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette structuration du luxe, moi je dis que le luxe est métamoderne. J'aime ce mot de métamoderne. C'est le en même temps macronien. Donc, en même temps, il doit être access. Et là, pour moi, le symbole, c'était l'exposition extraordinaire Chanel qu'on a connue en fin d'année, le grand numéro Chanel, où vous aviez à la fois la grande bourgeoise habillée en total look Chanel et une autre France aussi fan de Chanel. Donc, cette mixité sociale, il en a besoin. Donc, le métalux, c'est cette mixité sociale indispensable. La base, vous voyez, ne va pas être vraiment le fétiche de nos amis les riches. Sinon, ça peut être extrêmement dangereux. Et le métalux, c'est les deux. Et donc, il y a un nouvel accès. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'il y a un nouvel accès du luxe aujourd'hui, mais qui est un accès revisité, qui est la beauté. Donc, ce rouge à lèvres à 80 euros, 100 euros, mais qui est à la fois économiquement acceptable. Tout à fait. Donc, on voit ce défi des luxes accessibles, non accessibles, loin, près. Uber Luxe, Glitter Luxury, luxe scintillant. En fait, aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas un luxe, il y a 1000 luxes. Il y a 1000 luxes aujourd'hui. Alors, dis-moi, Eric, toi, tu diriges le journal du luxe. Exactement. Pour ceux qui connaissent peut-être moins bien le journal du luxe, est-ce que tu peux dire deux, trois mots là-dessus ? Bien sûr. On fête nos dix ans cette année. Oui, c'est une citation. Je ne l'ai pas créé. C'est Laura Perard qui l'a créé. Je le dirige depuis. Et bravo aussi à Laura. Bien sûr. C'est à son honneur. Et on marche sur ses pas. Et pour faire court, le journal du luxe, c'est un média qui n'est absolument papier, mais qui est 100% digital. Il faut me dire, non, il n'y a pas de papier. Ici, 100% digital. Dont le positionnement est d'être vraiment le rendez-vous de toutes les communautés B2B du luxe. Donc, ça veut dire que, d'une part, il y a ce rendez-vous, il est informationnel avec environ 5 news par jour, mais il est aussi communautaire. Et cette communauté, elle vit dans un lieu magique qui est LinkedIn, où on a un compte extrêmement puissant. Et surtout, alors, bon, c'est facile d'avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais c'est surtout le ton engagement qui est formidable. Donc, voilà, à chacune des postes, on a beaucoup, beaucoup de réactions. Et c'est là où les communautés vivent. Et moi, mon obsession, vraiment, en tant que DG, c'est de les comprendre. Et, ma foi, d'avoir une dimension data. Et c'est ce que demandent concrètement nos annonceurs aujourd'hui. C'est cette communauté, elle doit être absolument bien connue et faire du chirurgical. Là, je parle de mon côté, le côté régi. Donc, de pouvoir vraiment analyser qui écoute, qui est l'expert là-dedans et qu'est-ce qu'il veut, du coup. Voilà, voilà, du KPI, compréhension d'insight. Et ça, c'est un travail qui, finalement, m'a racine, parce que je suis plédeur stratégique. Quelque part, voilà, c'est du planning stratégique appliqué aux médias. Et combien de fois par jour il y a une nouvelle actualité qui est alimentée ? Cinq fois par jour. Cinq fois par jour. On est entre deux à trois postes LinkedIn. Et puis, on a ces grands rendez-vous, ces grandes messes, qui sont les webinars Futur & Luxe, qu'on a créées il y a trois ans en plein confinement. Et il n'y a absolument pas de webinars Fatigue. On voit beaucoup que les webinars ont très bien marché. On aurait pu penser que pendant Covid et tout ça, les webinars après les webinars... Exactement. Et après, terminer, en fait, c'est la qualité du produit. Ça ne change pas. On fait un produit de luxe dans ces webinars. Je m'occupe personnellement du booking avec une promesse, 100% de marques. Donc, en fait, les seuls speakers qui ne sont pas des marques sont le sponsor. Oui. Et, parfois, les plus grandes marques, ce sont LVMH, L'Oréal, Kering... Prennent la parole. Prennent la parole, exactement. Et j'ai la chance de les interviewer. Donc, on a ces grands webinars. Le prochain... C'est quoi, les grands thèmes en ce moment ? Les grands thèmes. Donc, on a fait un spécial créativité. Et c'était fascinant parce qu'on s'est confronté à l'IA, la question de l'IA, de la créativité. Alors, la marque la plus créative en ce moment ? C'est un vaste sujet. Alors, moi, je suis... Mon combat, entre guillemets, pourquoi ma parole est appréciée ? C'est que je ne suis pas dans la fascination du luxe. Alors, attention. Je ne suis pas fasciné par l'objet de luxe. Je suis fasciné par le pouvoir qu'a le luxe sur les gens. Ça, ça vient de mes racines. On en reviendra. Mais, en effet, la marque la plus créative, c'est une vaste question parce qu'elle me surprenne tellement. En tout cas, moi, je sais que... Alors, Dior a une place particulière parce que je trouve que c'est un génie du marketing du luxe. Et on va voir comment il va se transformer. Mais c'est vrai que le travail de Pietro Beccari est absolument hallucinant. Fantastique. Et vous qui êtes une grande experte sur la question du leadership, le leadership de Beccari est hallucinant. Et ce que j'ai dans son leadership, c'est la place du chaos. Il force... Voilà, le chaos fait partie... C'est quelqu'un qui a un insatisfait permanent. Il vient du monde du sport pour ça. Et que cette insatisfaction s'est cristallisée dans l'art du chaos. Comment je suis surprenant. Et je trouve que, justement, Dior est surprenant. Après, je vous dis, il y a beaucoup de luxe. Après, moi, j'ai un goût particulier. Une marque très différente. En quoi est-ce que tu dirais que Dior est le plus surprenant ? Surprenant, pour moi, sur Dior, je vais prendre un exemple qui m'a marqué. C'est le partenariat avec l'univers que j'adore, qui est l'univers du jeu vidéo. Et quand Dior fait un partenariat avec GTA, Grand Tourismo. Grand Tourismo, jeu de voiture, Dior, c'est complètement surprenant. C'est quoi, là ? Et pourtant, il y a un même rapport de fétichisme. Quand vous êtes fan de Grand Tourismo, vous êtes un fétichiste de l'automobile, un fétichiste de la belle matière. Et quand vous êtes fan de Dior, vous êtes un fétichiste. Vous êtes Diorissimo, vous voyez, ici. Et quelque part, c'est totalement surprenant, mais avec du recul. Ça montre d'une part que Dior s'est, entre guillemets, oublié pour comprendre ses tribus. Et en même temps, n'a pas fait un mariage de raison, mais un mariage d'amour, parce que c'est les deux mêmes passions. Donc, par exemple, ici, ça me surprend. Et en même temps, le fétichisme, Christian Dior, c'était le premier. Exactement. Qui avait toujours son fétiche. Exactement. Et Dior, ça n'arrête pas, en fait. Le partenariat avec ERL, le dernier défilé masculin, avec cette poésie. Donc, même Dior peut être à la fois maximaliste et minimaliste. Donc, voilà, dans le métalux, Dior me surprend. Et Trente Montaigne, on pourrait en parler pendant des heures. Beauté incroyable. Beauté incroyable. Et ce challenge stratégique... Là, c'est un vrai univers. Totalement, c'est un univers, l'importance du code. Mais regardez, ce flagship qui cohabite avec ce musée, ce n'est pas évident à la base. Et aujourd'hui, on le dit, quand le musée ferme, le magasin marche moins. Donc, ça, c'est surprenant. Et on l'a vu d'ailleurs dans le dernier podcast, le dernier épisode de l'Actually de Jeep Talk, où The Couples a intégré complètement dans son magasin la mode et l'art. Et l'art et le luxe, ils s'aiment. Oui, mais ils s'aiment. Et pour moi, je vais être provocateur, le luxe, c'est un vampire de l'art. Le luxe nourrit de l'art pour, d'une part, retrouver... Enfin, se sert de l'art pour sa désirabilité. Il donne un bouchon de désirabilité. Et surtout, le luxe est de moins en moins rare. Quand vous avez 400 millions de clients, c'est que vous vendez des milliards de produits. Où est la rareté ? Il reste de la rareté. Mais grâce à l'art, elle insuffle à la fois cette rareté, mais plus encore, je pense que l'art et l'art et l'artiste sont de plus en plus connectés, vraiment. Et aujourd'hui, on est arrivé à dire que le luxe, c'est le 11e art. Donc, l'objet luxe. Et quand on voit l'exposition Vuitton, LV Dream, si vous ne comprenez pas la fin de l'exposition que 1, 5, 8 ans, c'est une œuvre d'art, c'est que vous êtes aveugles et sourds. Voilà. Et on le voit à Léard, d'ailleurs, aussi, où il y a le musée, juste à côté. Alors, ça peut être... Là, il y a des luxes qui sont plus discrets et autres, mais c'est vrai que, comme je reste un marketeur, on voit un logiciel marketing, mais le marketing, c'est extrêmement noble. Le marketing, c'est comprendre et servir ce que veut le client. C'est quand même la base du luxe. Pour moi, la base du luxe, qu'est-ce que c'est ? 19e siècle, la France, la couturière. Moi, je suis un fils de couturière. Ma mère avait des clientes et elle écoutait mes clientes, elle faisait du bespoke et c'est du marketing. C'est l'écoute du client. Le marketing, c'est l'écoute du client. C'est ça. Et justement, tu parlais de ton enfance. Comment est-ce qu'on devient directeur général dans des plus grands journaux spécialisés du luxe ? Comment est-ce qu'on tombe là-dedans ? C'est une main invisible. C'est une main qui était toujours là. Je suis né dans une ambiance luxe parce que ma mère était couturière. Un métier qui a disparu. Et qui a travaillé quelques instants, en tout cas des moments chez Chanel. Donc, j'ai vécu dans le culte de Gabrielle Chanel de façon inconsciente. Mais ma passion première, c'est les médias. Et j'ai fait 20 ans chez Publicis où je suis rentré dans les médias. Et puis, j'ai eu beaucoup d'expérience en effet en tant que YouTuber avant que le nom existe. J'ai quitté le monde des agences pour créer mon école parce que la transmission, c'est extrêmement important. Et je suis fasciné par la question jeune du luxe. On en reviendra. Indispensable dans le leadership. Une des raisons de la résilience extraordinaire du luxe. Bref. Donc, je crée cette école dans le groupe Media School. Et Media School, Media Ecole. Créé par Franck Papazian. Et à un moment donné, je dis à Franck, journal du luxe, c'est quand même une pépite qui serait extrêmement intéressante et qui pourrait enrichir Paris School of Lecture et l'école que j'ai créée. Ça a mis un an. Franck l'a racheté. Et puis, Chemin Faisant, c'est venu ainsi. Donc, quelque part, on voit que c'est une main invisible. Et moi, je suis rentré chez Publicis pour le digital. La première présentation Yahoo France, j'étais le grouillot qui a fait le PowerPoint. Donc, en fait, tout ça est de façon consciente et inconsciente. Il y a une main invisible, en fait. Et finalement, un joyeux hasard et un heureux hasard. C'est ça. Et dis-moi, dans le journal, forcément, il faut toujours essayer d'apporter une qualité. Surtout, le luxe cherche l'excellence, cherche la qualité. Comment est-ce que toi, tu diriges tes équipes, les chroniqueurs, les journalistes, pour qu'ils développent un contenu de qualité ? Tu as dit cinq fois par jour. Enfin, tout le temps. Comment est-ce que tu diriges ces équipes-là pour qu'elles soient capables de générer autant de contenu de qualité ? En fait, très bonne question. J'ai une pluralité de profils dans cette rédaction. Donc, déjà, c'est une rédaction qui est en distanciel. J'ai plusieurs points, des Parisiens, des Bordelais. Donc, on a vécu le distanciel avant l'heure. C'est non racine. on connaît. Ah oui, bien avant. Du coup, c'est encore plus accéléré. en fait, j'ai des purs journalistes qui vont être plus dans la news chaude, entre guillemets. Mais surtout, j'ai des personnes d'études. J'ai des gens du marketing qui viennent des études. Et ce qui nous permet d'avoir sur certaines news un recul. Moi, ce que je recherche, c'est toujours monter. Enfin, vous voyez, je suis insatisfait en permanent. Je veux encore plus d'articles qui ne soient non pas de la news. Moi, ce que j'aime, c'est le décryptage. Voilà, je suis plein de stratégie. L'analyse, le décryptage. ce qui est derrière. Voilà, et qui n'est même pas lié à vraiment l'analyse chaude. Au contraire. Donc, c'est ce projet de journaliste. Et puis, le club des chroniqueurs qui ne sont que des grands du luxe des plus, avoir de plus en plus de caractère, même si on est dans une ligne littorale qui est très bienveillante par rapport au luxe et d'une totale neutralité. Donc, pour toi, cette créativité, elle est nourrie par la diversité. L'hybridation des équipes entre femmes d'études et journalistes. C'est ça, ce mix-là. Et puis, cette compréhension des communautés, peut-être de l'ordre plus de la com, ici. Je prends le sujet qui était le gros sujet à la mode l'année dernière. C'est le web 3. On a compris, vous voyez, on avait fait un webinaire où on avait 4500 inscrits. C'était énorme. Ici, 4500 inscrits sur un webinaire de 18h à 21h. On en avait fait en plus 5. Et je me suis dit, mais ça ne suffit pas. Il fallait creuser. Et donc, on a immédiatement dit, on a fait un pari, c'est LinkedIn. OK, LinkedIn, 200 000 abonnés, il y a du lien. Pourquoi pas faire des lives mensuels sur le sujet pour creuser, creuser. Et par exemple, je prends le journal du luxe 3.0, je suis avec une femme remarquable qui est Karen Jouve, qui est patronne d'agence. Et on creuse. Et au départ, c'est très intéressant, en 2022, on était sur des sujets d'acculturation globale. Et là, maintenant, en 2023, on est au-delà du web 3, on est sur la question digitale, c'est du que c'est digital, en fait, parce que le web 3, c'est une évolution, pas une révolution, ici. et par exemple, là, en janvier, on a fait l'art crypto. Et on a étalé au creux pour voir est-ce que la chute des cours va durer. Et on s'est interrogé sur l'IA, justement. Le prochain, on fait un spécial influence sur l'influence fatigue. Le troisième, ça va être la littérature. Et là, on peut avoir un spécial canne sur les rapports entre luxe, partenariat, placement de produits jusqu'au gaming. Donc, on creuse, on creuse, on creuse. Et c'est ça, c'est un luxe. Et toi, tu es très proche d'eux. Est-ce que tu leur laisses beaucoup de liberté ? Quel est un peu ton rôle en tant que patron de tout ça ? C'est une très bonne question. Sur l'écrit, je les laisse travailler et je donne, entre guillemets, des délits. En fait, surtout, c'est un travail plus de fond sur la data, les études, par exemple, avec The Future, Future Laboratories, chaque étude, on creuse. Donc, vraiment, là, c'est plus le chercheur en marketing ou par rapport à, dans ma rédaction, les plus consultants, entre guillemets, allez, on va creuser là-dessus. Je leur fais assez la paix, si vous voulez. Par contre, moi, mon travail, le vrai, entre guillemets, le plus fort, ça va être le live. Donc, ça va être une notion d'incarnation, clairement. C'est-à-dire que les live, le webinar, tout le travail de booking des invités, d'animation, je le fais. Et pareil, sur Joël Dux, accompagné de Karen Jo. Et après, l'autre partie, Cerveau Gauche, Cerveau Droit, c'est le travail avec la régie. Et ça, le travail que j'adore, c'est à la fois d'aller conquérir des sociétés de conseils qui nous suivent et qui nous permettent, justement, parce que tous nos contenus sont gratuits jusqu'à aujourd'hui, en mille et hors siège. Donc, voilà, c'est un travail à la fois. Et puis, la dernière chose qu'on développe, et ça, c'est une de nos ambitions, on a comme référence, je ne dirais pas, pour moi, la référence, c'est Women Wear Daily. Le WWD, pour moi, c'est largement au-dessus. Mais c'est vrai qu'un succès, la business of fashion, forcément, nous intéresse. Je suis obsédé par la qualification de mes publics. Et voilà, on tend vers un système un peu à la beaufre. J'entends un vrai chef d'orchestre, en fait, avec... c'est ça. C'est vrai que, comme je travaille beaucoup avec la régie, moi, je laisse mes journalistes libres et que les prises de parole, finalement, des marques sont très individualisées. Je les vois comme des chroniqueurs. Alors aujourd'hui, on est 100% hors captifs. On verra demain si, voilà, les grands annonceurs du luxe viennent. Mais aujourd'hui, on travaille avec les personnes qui travaillent pour le luxe. Donc, il y a encore un autre challenge. Qui sont des vrais experts. Exactement. Et tu as dit tout à l'heure de prendre du recul. Ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est essentiel si on veut analyser. Alors, toi qui es depuis tellement longtemps dans le luxe, quelle évolution est-ce que tu vois entre le luxe du passé et le luxe, finalement, aujourd'hui, dans ce monde qui est un peu fou, voilà, qui bouge énormément ? Tu vois que ça a bougé, que ça a changé ? Est-ce que c'est resté le même ? Alors, c'est amusant. C'est encore une belle question. J'ai l'impression que plus le luxe a du succès et plus il est humble. Ça peut surprendre. Ah, c'est chouette ça. Moi, j'ai la chance, alors, j'ai trois métiers, en fait. Donc, je travaille du lundi au dimanche et j'aime ça. Donc, j'ai de la chance. All around the clock. Voilà, exactement. Mais c'est ça, les passionnés. Voilà, c'est ça. Il y a le journal du luxe, il y a la Paris School of Luxury et il y a ma société de conseil. Et là, je vais plus parler sur peut-être le côté dark planning ou là, du planning stratégique. Je ne fais que du Paris Stratégique. Je ne fais que ce que j'aime. Ce qu'aiment les maisons de luxe où c'est beaucoup l'univers cosmétique, c'est mon franc-parler que je ne suis pas dans la fascination. Et je me rappelle, vous voyez, d'un livre, le premier livre que j'écris sur le luxe, un des premiers, c'était Luxe Digital, la première version. Et même pas, c'était Génération Y et Luxe. Et à l'époque, je parlais beaucoup. C'était la marque In, c'était Burberry, par exemple. Et c'est vrai que, bon, Burberry, il y a eu du chaos. Et à l'époque, qu'est-ce que je prenais en disant, mais, on ne peut pas être Burberry, Burberry, ce n'est pas le luxe. Le vrai luxe, c'est Chanel et Hermès. À la même époque, je travaillais beaucoup avec Hermès. Je peux vous dire que si on disait à Hermès que vous êtes le luxe, déjà, vous sortez parce que le mot était interdit. Donc, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de recul. Et vous voyez, on parlait d'Amazon et on parlait du référent Amazon. On parlait même des challenges en termes d'omnicanalité pour le luxe qui est loin d'être le même niveau qu'Amazon. Donc, je trouve que c'est... Donc, il y a d'autres référents maintenant. Voilà, d'autres référents culturellement acceptables. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est des changements de génération ? Comment ça vient ? Après, moi, ce que je vois, ce qui ne bouge pas et pour moi, le facteur numéro un de la résilience du luxe et qui est valable pour d'autres secteurs, c'est l'obsession sur la jeunesse. Le luxe est obsédé sur la jeunesse et même, il a été même moqué. Pourquoi être obsédé par les mignoles ? Pourquoi être obligé sur les aides maintenant les alphas ? Mais c'est ça qui crée la résilience parce qu'aujourd'hui, je vous donnerai juste un chiffre. Les mignoles, ils achètent leur premier objet de luxe à 20 ans, les aides à 15 ans. Rappelons-vous que mai 68, le luxe, c'était le symbole de la société à renverser. Mais quel chemin ! Et finalement, je pense que c'est ce travail que fait le luxe en professeur de compréhension, d'adaptation, qui fait qu'aujourd'hui, économiquement, il est extraordinaire et qu'il sait se remettre en question, il est agile comme jamais, alors que ça peut paraître totalement paradoxal. Donc voilà, cette humilité, plus le luxe est fort, plus il est humble et il garde finalement ce chaos, cette force chaotique qui est cette obsession jeune, entre guillemets. Justement, toi, tu écris ce livre Luxe et résilience et on voit que dans ce monde chaos, un peu, une succession de crises, des problèmes, des gros problèmes économiques et aussi politiques, malgré tout, le luxe arrive souvent mieux que les autres à se relever. Et pour toi, c'est quoi la raison ou les vraies raisons pour lesquelles il rebondit plus, mieux ? Je vais dire peut-être une raison historique et une raison aujourd'hui tendancielle. Ok. Et pourquoi le luxe a de beaux jours sur les dix années à venir. Peut-être, voilà, le futur. Je pense en tout cas, le futur. Historiquement, le luxe se nourrit des crises. Le luxe se nourrit et le luxe rebondit avec les crises. En fait, on a l'impression c'est l'antifragilité, c'est plus que la résidence, c'est l'antifragilité. Et là, c'est tous les travaux d'antifragilité quand arriver à se nourrir du chaos, de changer de peau. Et pour moi, le luxe, ce n'est pas un phénix, c'est une hydre. Vous lui coupez une tête, il y a deux têtes qui poussent. Donc, il y a ce... Il ressort encore plus fort. Encore plus fort. Alors, comment est-ce que c'est le marketing, le capitalisme familial qui est là, qui apporte une pérennité ? En tout cas... Est-ce qu'il apprend ? Il apprend. Une capacité d'écoute, mais en tout cas, je pense qu'il a... En fait, tout part du produit, le luxe, et sa magie. Je reviens sur cette fascination qu'a ce pouvoir. Le luxe est connecté à la mort. Le luxe est connecté à vos sentiments d'intemporalité. La mort, c'est une crise. Pour moi, le luxe est né dans les pyramides égyptiennes, les trésors du pharaon pour aller dans l'après-vie. Et même, on re cite Dior, regardez ce défilé dans les pyramides, il y a un film, juste avant, d'un grand archéologue égyptien qui explique l'après-vie. Alors, il ne dit pas que le luxe, c'est l'après-vie, mais vous comprenez le message. Donc, il y a un rapport à notre finitude. Il y a un rapport spirituel. Enfin, je veux dire... L'éternité. C'est ça, l'éternité. C'est l'inné du luxe. Donc, vous voyez, alors là, on n'est pas dans le marketing du tout. C'est pratiquement ontologique ici. Donc, il y a, pour moi, c'est, vous voyez, culturellement, ce produit, cette dimension magique amène ça. Et ça, oui, et avec ce grand respect, vous voyez, je reste, oui, facilement. S'il y a une marque intouchable, là, vous voyez, je ne crois pas le mot intouchable, même dans cette dimension, c'est Hermès. Vous pouvez discuter avec n'importe qui dans le secteur. L'intouchable, c'est Hermès. Et c'est amusant. Je parle régulièrement. Tu peux en plus. On sent que toutes les maisons sont fascinées par Hermès. Un peu le benchmark. Voilà, c'est ça. C'est le Graal. Mais c'est totalement ça. Et ça m'amuse parce qu'à l'époque, donc moi, j'ai travaillé 20 ans chez Publicis, et donc en particulier chez Publicis, qui est l'agence historique d'Hermès. Combien de marques voulaient qu'on fasse des campagnes à la Hermès ? Et ça a échoué totalement. Donc, il n'y a qu'Hermès qui peut faire du Hermès. On voit du copycat d'Hermès. Ils arrivent à protéger cette singularité avec une dimension extrêmement humble aussi de commerçants. Donc là, c'est la culture forcément religieuse, cette spiritualité qui est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir ce côté intouchable ? Je pense qu'il y a une dimension manageriale et qui a été mise par Axel Dumas qui a mis en management le protestantisme. En fait, c'est une interview extraordinaire du Point d'il y a deux ans que je dois citer dans Lux et Digit, je ne sais plus dans lequel, où vraiment, il y a une... Et là, c'est un vrai engagement. Alors, on dit qu'il n'est pas engagé, mais là-dedans, c'est qu'est-ce qu'apporte le protestantisme au quotidien dans le rapport à l'autre, aux produits, aux commerces. Donc, il y a une espèce de mise en équation managériale qui est assez fascinante du spirituel ici. Donc, moi, je vais vous donner une anecdote. C'était un des grands dirigeants d'Hermès. On fait une réunion. C'est le début du digital et le début de la pub en ligne. Donc, ça ne date pas d'hier, mais d'avant-hier, qui nous dit, OK, je veux la homepage Google aux couleurs de Hermès. Mais c'est impossible. Oui, donc, comme c'est impossible, c'est Hermès. Donc, voilà, il y a cette culture de la singularité qui est là. Donc, il y a ce rapport magique qui, avec des exemples, on voit à Wuhan la naissance, entre guillemets, de la crise Covid. Première exposition qui arrive là-bas, c'est Vuitton qui célèbre la vie. Regardez, on parle d'Hermès 1914, début de la guerre. On a la famille Dumas qui va à New York, qui voit qu'il n'y a plus de chevaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Métier du cuir, et c'est parti. C'est ça. Mais on peut citer. Regardez, c'est le luxe Bladeskrieg à Londres, à Londres complètement détruit, ce shooting vogue historique avec ces femmes extrêmement élégantes, mais c'est le signe de l'après-vie. Donc, il y a ce côté, c'est dur, mais l'espoir est là. Voilà. L'espoir, je pense que c'est ça, en fait. C'est un mot clé pour le luxe. Et c'est pour ça que le luxe a de beaux jours devant lui, mais s'il doit être métalux, vous voyez, ne pas le jouer des riches, surtout pas extrêmement dangereux, parce que là, il peut y avoir un danger physique. Mais aujourd'hui, c'est ma philosophie, on est rentré dans l'ère de la résilience. C'est-à-dire que, et là, je parle au niveau de nous tous, d'un avis sociologique, ethnologique, de crise en crise. Voilà, de survie. Voilà, on est tout le temps en mode résistance, résilience, vous voyez, ici. Le mot de l'année, c'est sobriété, en 2022. Sobriété, comme je dis souvent, sobriété, c'était que pour les alcooliques anonymes. Donc, on vit la sobriété, de crise en crise. Mais finalement, aujourd'hui, dans ce monde de sobriété, de l'incise mort, là-dessus, eh bien, le luxe apporte sa musique. Et pour moi, le luxe permet une sobriété heureuse. C'est-à-dire que, justement, si je me mets à l'échelle de monsieur tout le monde, entre guillemets, grâce à ce nouvel accès, le rouge à la peau, mais aussi, et c'est extrêmement important, la dimension hospitality, donc, une, comment dire, un café Fendi, une bûche de Noël, Dior, ou l'art de la table qui explose, vous voyez, vous rentrez dans, ou les expositions, on revient à Chanel, c'est des expositions gratuites. Donc, vous voyez, c'est un petit, entre guillemets, un petit luxe économiquement accessible. Et puis, il y a la seconde main qui est là, qui est pour moi une arnaque écologique. Alors là, je ne sais absolument pas dire. Qu'est-ce que tu en dis de ça ? Je m'explique là-dessus. le parti pris est très bon. En effet, l'objet de luxe, c'est ce qui se répare. OK. Il part par nature. On le garde, le luxe est déjà un objet qu'on transmet de génération en génération. Mais comme le luxe, enfin voilà, le masse luxe, on va être le cas. j'aime ce principe de seconde main. Et c'est très sain d'un point de vue écologique. La dimension environnementale, on en parlera. Bien sûr. Mais sauf qu'on voit que, du coup, les plateformes de seconde main ont complètement démocratisé. Et c'est bon pour le luxe parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que l'objet de 15 ans, c'est souvent un objet de seconde main. Donc, toutes les générations, aujourd'hui, surconsomment le luxe à cause de la seconde main. Et forcément, quand vous avez un produit du luxe qui passe de 10 mains, vous voyez, enfin 10 fois, 11 fois, la trace écologique, le bilan carbone est catastrophique. Et on voit que la génération Z a les mêmes comportements sur le luxe via la seconde main que de l'hyper fashion. Donc, vous voyez la chose. Donc, c'est vrai, il faut se... Voilà. Et c'est pour ça que je... Moi, je n'aime pas la démagogie. Je ne supporte pas la démagogie et tout ça. Et je trouve que, voilà, cette bataille-là... Et on voit, par exemple, aujourd'hui, le Web3, pour que le Web3, c'est quelque chose d'important et business, le luxe a une vision business parce qu'il voit le NFT comme un moyen de reprendre la main sur la seconde main. on voit ces mécaniques. Donc, luxe, facteur de... Enfin, pour moi, luxe, c'est, entre guillemets, l'artisan d'une sobriété heureuse parce qu'on s'offre des petits luxes. On est dans un discours qui n'est pas un less is more qui est étouffant, mais un plutôt better is more, retour de la qualité. C'est ça. C'est extraordinaire. Je voyais des chiffres en Chine parce que là, il s'est passé quelque chose de très, très fort en Chine et il y a un basculement qui ne menace pas le luxe. Mais attention, le consommateur a énormément évolué. Il y a une sinistrose en Chine ici, très, très dure. Donc, ils ont besoin d'apithérapie. Et on voit, chez la Gen Z, le premier critère d'achat de luxe, c'est la qualité. Donc, voilà, le better is more, c'est la qualité. Justement, j'allais te poser la question sur la Gen Z parce qu'on voit dans le leadership, il y a, disons encore, c'est la marque qui est dictée. Top down, la marque donnait le leadership, clairement. Aujourd'hui, les choses s'inversent. On a l'impression que cette Gen Z, sur laquelle tu as écrit aussi le livre Le Choc Z, semble bouleverser le luxe. Comment est-ce qu'on peut comprendre finalement ce côté complètement inversement des pouvoirs presque ? Qu'est-ce qui fait tellement peur des marques de luxe de ces jeunes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un renversement ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont fascinés par la question jeune parce que le jeunisme, c'est la valeur centrale de nos civilisations depuis 20 ans. Donc, plaire aux jeunes, c'est plaire à la fille, c'est plaire à la mère, à la grand-mère. Et c'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas un péril de jeunes, c'est en contraire un bienfait jeune et ça date des millénieurs. Donc, cette obsession, elle date pour moi d'une quinzaine d'années, vraiment. Et même, c'est la raison de mon parcours. Moi, en agence, j'avais un brief sur deux sur les millénioles, donc les jeunes de l'époque. Je trouve que les agences répondaient n'importe comment en se battant sur un stagiaire et une pauvretude achetée tous les trois ans. Et c'est quelque part le principe fondateur de ma vision pédagogique, c'est de créer des écoles qui sont des laboratoires à ciel ouvert où les marques viennent réfléchir avec les cerveaux Z. Et c'est co-construit ensemble. Et c'est le choc Z. C'est vraiment un choc. Et on voit que, en effet, la révolution n'est pas si forte que ça. Par contre, ce qui change, c'est plutôt la moyenne des touchés, la stratégie, les touch points, leur capacité de concentration, l'impact de TikTok. Donc, voilà. Donc, c'est énorme. Et puis, il y a quelque chose de très nouveau, je pense. C'est tout simplement aussi, au sein des équipes de luxe, la montée en puissance aussi de talents millénioles qui ont apporté cette révolution digitale. Justement, parlons un peu de ces talents parce que ça, ce sont les futurs collaborateurs des maisons de luxe. En même temps, aujourd'hui, on est dans un monde de travail où on a un peu plus d'offres que de demandes, presque. C'est ça. Les pouvoirs se sont complètement inversés. Donc, aujourd'hui, les marques de luxe, ils cherchent des talents. Alors, les talents pour qui viennent intégrer les maisons de luxe, quel type de leadership est-ce qu'il faut mettre en œuvre en tant que dirigeant d'une maison de luxe pour que les jeunes ont envie de postuler et de venir et de rester en plus ? C'est l'écoute. En fait, mais c'est la vraie écoute. Moi, je vous dis, je suis dans le franc parler et c'est ce qui plaît. Quand on écoute, souvent des grands spécialistes, RH et autres, ils vont vous dire le purpose, le purpose, le purpose. Oui, mais le premier critère, c'est l'argent. Donc, déjà, arriver à cette autant, c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi de vivre. Bien sûr, parce que l'AZ est obsédée par sa question du pouvoir d'achat. Donc, comme le salaire d'entrée, la prime, l'évolution. Donc, vous voyez ce rapport à l'argent. Et c'est là où le luxe a un temps d'avance. Vous voyez ces communications à la fin d'année de Cuccinelli et autres en disant, voilà, prime exceptionnelle. Ça, c'est une musique qu'ils entendent. Ça leur plaît. Donc, vous voyez, ce rapport à l'argent, il faut avoir une vision en effet un peu protestante par rapport à l'argent c'est pas ça. Du tout. Donc, il y a ce rapport-là. Après, c'est la question du pouvoir. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté. Ils veulent être entendus, ils veulent avoir des responsabilités tout de suite. Donc, c'est comment arriver à atteindre cette vitesse. Donc, vous voyez pour moi, argent et vitesse sont les deux piliers du leadership. Et tout ça, il faut écouter. Il faut écouter. Et en effet, et en plus, la Z n'existe pas. c'est une somme de tribus, de communautés. En effet, vous allez avoir des communautés où l'argent est complètement secondaire. C'est le purpose qui est fondamental. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'il va avoir, en fait, là, je vais parler de Web3. Je pense que la question de la transparence est vraiment la question clé pour ces tribus-là. Et moi, ce qui me fascine, c'est l'impact technologique de la blockchain pour les plateformes de marques. Je m'explique. Là, j'ai le plaisir d'animer pour HEC Alumni d'ici quelques jours un spécial La Beauté 3.0 et on reçoit la marque Clarins. Et Clarins, qui utilise la blockchain, alors pas pour faire des igouiguis de CRM, mais du concret pour développer une vraie transparence produit, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes produits, qui l'a fait, à quelle date. Ce qui est aujourd'hui extrêmement demandé de l'aupar du client. Tout le monde veut savoir ce qui est dedans, comment est-ce qu'il est fabriqué. Et la blockchain, on ne rigole pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on ne triche pas avec ça. Mais je pense que cet outil blockchain va avoir un impact même sur tout ici. Alors, ce n'est pas toutes les marques qui le seront, mais en tout cas, si vous êtes face à des aides dont l'argent est secondaire, mais où, en effet, le sens est supplémentaire, là, ça marche très bien. Mais moi, ce que je sens dans mes aides, et on a 400 étudiants, en effet, c'est que je sens de l'ambition. L'ambition. Voilà. Ambition. De réussir. Voilà. Ambition. Ambition de créer. De créer, tout simplement. Alors, ce n'est pas forcément, alors certains sont entrepreneurs, mais en tout cas, de créer dans les maisons. Ce qui va être, ce qui peut avoir un choc, voilà. Développement produit, développement décontinu. Développement culturel, parce que du coup, entre les rêves, il y a un moment, il y a un tel temps de création, et l'autre. C'est là, voilà, c'est ça. Il reste toujours un défilé sur l'événementiel. Je sais que l'événement, le défilé, reste, meilleur-là, des vraiment, et en plus, la crise Covid a fait qu'ils veulent vivre encore plus fort, en vrai. Mais pour moi, en termes de leadership, pour moi, il y a un challenge énorme. C'est tous les métiers de la vente. Pour moi, là, c'est là où il y a attention au danger. On citait l'exposition, le grand numéro Chanel. Moi, ce qui m'a marqué, une exposition fabuleuse, réussie, plein à craquer, avec une mixité sociale. Bravo Chanel, bravo à l'agence qui l'a accompagnée. Mais ce qui m'a marqué, c'est le personnel en contact. Donc, ce n'est pas forcément là, c'est le personnel, c'est le service, c'est la relation. Les gens qui étaient sur place. Exactement, de Chanel. Qui étaient à la rencontre, les visiteurs. Qui a incarné Chanel. Jeune, extrêmement poli, avec une qualité, alors qu'il y avait des milliers de gens. Quelle performance. Et pour moi, il y a eu quelque chose de magique dans cette exposition. On était pourtant, je ne sais pas la capacité, peut-être 2000 personnes en même temps. J'ai réussi à avoir une expérience sur mesure, à travers la room qui était sur les parfums caractères, où on m'a fait mon profit de psy et le parfum qui va avec. Mais là, vous voyez, dans ce blockbuster avec des milliers de gens, j'ai eu ce moment intime, mais avec une qualité de personne. Or, aujourd'hui, ce challenge, il est terrible parce que la jeunesse n'aime pas les métiers de la vente. Il n'y a presque un tabou là-dessus. Ah, mais oui, c'est terrible. Et ça, je me rends compte à chaque fois dans des cours, quand je leur dis, il faut passer par le terrain, le terrain, c'est là où vous sentez la vérité, c'est là où on sent la marque, c'est là où on sent le client, c'est là où vous voyez aussi toute la concurrence, d'ailleurs. Mais c'est comme les métiers de la main ou le luxe. Je pense que le travail de l'artisan artiste, comment ça paye ? Même s'il y a d'énormes besoins, mais ça paye. Vous voyez, artisan, c'est noble. La vente, on n'y est pas du tout, du tout. Et ils nous disent, pourquoi faire des études pour être vendeur ? Donc là, il y a un challenge gigantesque parce que ce n'est pas simplement la vente, c'est le personnel au contact. C'est ça. Ici, on a beau leur dire, non, vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un coach, et ainsi de suite. Là, il y a un travail énorme à faire, mais qui n'est pas là, où il y a un rejet presque physique, alors que c'est quelque chose de fondamental. Surtout, vous allez avoir 400 millions de clients, vous aurez 500 millions en 2030. comment on les traite. Surtout que, aujourd'hui, je pense que l'énorme challenge du luxe, quand vous avez autant de clients, comment protéger l'extraordinaire, l'exceptionnel ? C'est ça. C'est pas par... Le produit, oui, mais le sur-mesure produit, non, c'est l'expérience qui doit être. Ça, vaste sujet. Et ça, ça devient encore plus poussé au moment où le client, quand il arrive sur le terrain, sur le point de vente, c'est là où il veut vivre une expérience idéalement personnalisée. Et le personnel, il le faut avec. Il ne faut avoir aucune frustration. En même temps, quand on regarde les grands dirigeants, les plus grands dirigeants aujourd'hui dans le luxe, ils sont tous passés par le terrain. Bien sûr. C'est ça ? C'est ça, j'ai beau leur dire à mes étudiants. Regardez, vous commencez par être celle assistante, et puis après, vous êtes directeur boutique, après, directeur France, après, vous montez. De toute façon, aujourd'hui, c'est juste du bon sens. On réclame au luxe des croissances à deux chiffres. Donc, si vous n'avez pas un CEO qui a cette fibre du terrain, ce n'est même pas imaginable. Alors, on a parlé un petit peu du digital. Je sais que le luxe, il a un peu snobé dans le passé, même le digital. Il s'est mis assez tard. Maintenant, avec Covid, il a pris un accélérateur plus-plus. Presque, j'ai l'impression, il veut être un peu premier de la classe maintenant. C'est ça, exactement. parce que c'est une industrie d'ambition qui cherche l'excellence, forcément. Mais parmi tous ces moyens du digital aujourd'hui, lequel va être, à ton avis, le plus utilisé par le luxe de demain ? Tu as mentionné la blockchain. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça sera autre chose ? Back to basic. C'est intéressant parce que là, j'échange beaucoup suite au livre où je vais dans les départements digitaux des grandes maisons. réussir le change omnicanal. On en est encore loin, quand même, l'air de rien. Le référent aujourd'hui reste en Occident, Amazon, Alibaba, en Chine. On est loin, dans le luxe, d'avoir cette qualité, cette performance ici. Et pourtant, elle est obligatoire. Est-ce qu'il y a une maison qui a déjà à peu près plutôt bien compris cette omnicanalité ? Pour moi, forcément, sur des départements, oui, LVMH, ils travaillent forcément. Après, le retard c'est complexe cette question de retard, oui et non. Chez Hermès, c'était l'une des premières maisons. Au lieu de faire un site marque, c'était un site e-commerce. Cette culture marchande, comme sur Longchamp, la même chose. Dans le retail. Voilà. Donc, vous voyez, il y a cette culture qui est là. La chose, c'est réussir le change d'omnicanal. Et on en est loin ici. Ça veut dire qu'il faut avoir... En fait, l'omnicanal, c'est oublier la créativité, penser système. Penser système. Et c'est compliqué. Vous voyez, ce n'est pas le détail, c'est la big picture qui compte. Et en fait, c'est amusant, je trouve que la bataille du digital ressemble à la bataille de la sustainability. L'un comme l'autre sont systémiques. Si on prend un bout et qu'un bout, ça ne sert à rien. Et si on est sustainable, on fait quoi ? On fait juste le produit. Non mais c'est le produit de suivre, c'est la campagne. OK. Et là, vous regardez, maintenant c'est le plan média. Donc, on progresse là-dessus. Si on n'a pas cette vision systémique, c'est qu'on n'a pas cette humilité. À 360 en fait, très complexe. Et oublier, et là, je lance un master sur le sujet, c'est oublier votre créativité, soyez perfectionniste. Vous voyez, moins de créativité, plus de détails. Ce que vous faites, vous faites bien. On n'est pas dans du... Oui, ce n'est pas un discours très sexy à entendre. Mais vous voyez, l'excellence, ce n'est pas qu'une question de créativité, c'est une question de minutie ici. Et ça, c'est un challenge qui est de plus en plus complexe parce que Touchpoint se multiplie, mais ce qui n'empêche pas des épiphéniques créatives. D'accord. Mais vraiment ici, est-ce qu'il y a un dominant ici ? On voit que le rôle de la boutique, il est renforcé plus que jamais avec une redéfinition plus expérientielle. Et c'est tant mieux. qu'on appelle hyperphysicol parce qu'on a manqué de physique. On a besoin de cette fibre-là. Mais ce n'est pas qu'un lieu magique. On a besoin le terrain. On a besoin de tout. On a besoin du terrain. Et puis, c'est la place de la culture qui est nouvelle. Moi, j'adore en ce moment à Rhodes qui se... Vous voyez, les grands magasins. Moi, je suis né dans le grand magasin. En fait, moi, le client qui m'a formé, c'est printemps. Je suis un planeur. Donc, vous voyez, tête dans les étoiles, pied sur terre, ça, c'est le grand magasin. Et le retail, c'est le réel. Il n'y a que ça de vrai, j'ai envie de dire ici. Regardez à Rhodes, là, qui vient d'enchaîner Noël Dior hallucinant en visibilité accessible à tous là-dessus. Puis là, maintenant, c'est Vuitton. Après, il va y avoir une troisième marque. Et aujourd'hui, à Rhodes, dit, finalement, le concurrent d'A Rhodes, c'est le Victoria Albert. C'est-à-dire que le grand magasin devient le super musée, entre guillemets, fun, où on achète. Et quelque part, c'est ce que nous annonçons Trente Montaigne. Donc, vraiment, l'expérientiel par excellence. Et c'est ça, peut-être, ce qui va sauver le monde des department stores qui a tellement souffert dans le passé pour devenir un palais d'expérience. parce qu'on adore la folie des grandeurs. Parce que le luxe adore la folie des grandeurs, ici. Donc, le côté, vous voyez, les grands magasins qui sont plus petits, moi, je n'y crois pas. Je crois que dans le grand magasin, ce qui va sauver le grand magasin, c'est grand. Mais par contre... C'est ça qui est paradoxal. Le blockbuster, le grand spectacle est plus facile à faire que l'omni-canalité. Moi, je suis marqué en grand magasin, je vois ma compagne, on va tous les week-ends dans les grands magasins, elle a sa carte partout, elle achète tout le temps, elle ne s'est jamais reconnue. Elle est reconnue qu'au moment de la caisse, en disant, vous avez 3000 points. C'est nul. Donc, le change de l'omni-canalité, enfin, vous voyez, c'est le grand show, enfin, voilà, c'est le méta. En même temps, le grand show et en même temps, le basique, je voudrais dire, le basique du basique, mais qui est loin d'être atteint. Donc, on a cette mécanique-là. Tu as mentionné le méta ? Oui. Est-ce que... Tout le monde parle du métavers, tout le monde. J'ai l'impression que c'est presque une obsession d'être là-dedans. En même temps, quand je pose la question à mes étudiants, ils me disent, ah non, on n'y croit pas trop. C'est étonnant, déjà, on n'y croit pas trop. En même temps, on regarde, il y a beaucoup de maisons, déjà, qui ont vendu des millions de produits et font fortune, déjà. On voit des scandales, type Hermès, qui accusent l'artiste pour le méta-berkine. Toi, tu penses quoi ? Est-ce que demain, on va être plus dans le virtuel ou est-ce qu'on va plus acheter dans le réel ? C'est une bonne question. Il y a deux problèmes chez méta. Le premier problème, d'avoir misé tout sur le casque. Et donc, du coup, c'est un frein et le casque, j'en ai eu un, vous avez pendant deux mois et puis après, vous le laissez parce que c'est, voilà. Même si c'est génial, mais attention. Donc, le casque est gênant et le deuxième point, la pensée de méta s'est construite pendant le confinement et on a changé d'air. Le confinement, il fallait, voilà, l'évasion, elle fait en sortant de chez soi et on voit même la consommation de jeux vidéo a baissé, on voit le streaming qui baisse, mais attention, ça va s'équilibrer. Vous voyez, c'est comme tout, on va retrouver un équilibre. Est-ce que je crois en métaverse ? Oui. Est-ce que c'est une révolution ? Non. Est-ce que c'est une évolution ? Oui. Et c'est ce que dit Becquere, Becquere, de l'évolution de l'e-commerce, c'est le métaverse ? Oui. C'est ça. Mais en fait, sur le métaverse, attention, la Chine, comme je dis, c'est un sujet de prospective en Occident, c'est un sujet du quotidien en Chine. Vous voyez, le thème d'1111 de novembre dernier, c'était la blockchain, pardon, c'était le métaverse. Donc, imaginez que Black Friday métaverse, on en est très, très loin. Donc, ça marche en Chine, il y a vraiment un point, mais ce n'est qu'une évolution vers un web immersif. Or, l'immersion, on adore ça. Et je vais vous donner deux exemples qui n'ont rien à voir avec le métaverse, mais tout à voir. C'est, vous savez, Top Gun Maverick, qui est le succès de l'année dernière. 40% du box-office aux Etats-Unis venaient des IMAX et du 4DX. Donc, le cinéma immersif. Là, quel est le carton ? Là, c'est Avatar qui dépasse les 2 milliards. On est sur des films immersifs. Donc, le désir d'immersion est très, très fort. Mais il ne faut pas se tromper. Et, vous voyez, c'est les expérimentations qui a... Mais est-ce que le luxe va là-dedans ? Oui. Il adore ça parce que pourquoi il va là-dedans ? Alors, il va là-dedans parce qu'il pense business, déjà. Alors déjà, en fait, c'est tout le Web3, donc NFT, etc. le Web3, ça a été fait par M. Pinault lors de la présentation des résultats. Il vous explique pourquoi le Web3, c'est intéressant. Et ça fait pour faire du business. Les NFT, c'est du super CRM, de la fidélisation, de la connaissance client. Et surtout, le NFT permettrait des smart contracts. C'est quoi, les smart contracts ? C'est qu'en effet, votre sac Vuitton ou votre sac Saint-Laurent, si vous avez un smart contract, eh bien, on va vous proposer des services que vous allez pouvoir prendre un abonnement en plus. Donc, liens informationnels plus des revenus en plus. vous voyez, le... Et plein de connaissances du client. Exactement. Quand je vous parlais de la seconde main, l'exemple dans le livre, dans Luxe et Digital, on voit Breitling qui a forgé plus de 500 000 NFT. C'est ça. Un NFT, c'est une montre d'aujourd'hui ou du passé. Pourquoi ? Un lien, donc vous avez votre certificat, mais surtout, ça va se transformer en une plateforme de seconde main qui va être contrôlée par Breitling et Breitling va forcément toucher un pourcentage. Donc, on n'est pas dans la poésie, on est dans le pur business et surtout, si je prends un peu de recul en termes de valeur, ça permet d'avoir des expériences extraordinaires, ça permet d'avoir des expériences VIP. Et en fait, dans le bouquin, on voit que les valeurs du Web 3, beaucoup sont concomitantes avec le luxe, alors que le Web 2, pas du tout. Donc, on est beaucoup plus proche, mais c'est une évolution. Et quand on prend l'exemple très concret de ce qui se passe en Chine chez Alibaba, mais vous êtes pressé, vous faites votre e-commerce 2D classique, vous voulez regarder un peu, eh bien, vous êtes en mode immersif. Vous planez. Et les chiffres du printemps qui a une expérience, à la fois mon premier NFT et une expérience de galerie un peu virtuelle, a dit, alors c'est data, voilà, qui demande à être vérifiée, que les gens qui achètent, parce que les gens qui achètent dans ces espaces sont des personnes qui n'achetaient pas sur le site e-commerce. Voilà, c'est à confirmer ici. Mais en tout cas, il y a une longue vie sur le Web 3. Heureusement qu'il y a le luxe pour le Web 3 parce qu'on est sur le Metaverse Winter, comme on dit, mais le luxe, il y est vraiment. Et là, la vraie arrivée en 2023, c'est la beauté Web 3. Et là, je ne sais pas si vous regardez, Shiseido... Je pense qu'il y a un nouveau système français même qui est sorti avec une très, très belle résolution en qualité. Justement, voilà, exactement, c'est Mira. Mira, oui. J'ai investi dans Mira. Je ne sais pas si c'est pas faux parce que voilà, voilà, ici, on se parlera d'ici deux ans. Voilà, on verra. Et non, mais pourquoi j'ai investi ? Pour deux raisons. Déjà, d'une part, c'est un... Alors, ils ne veulent pas s'appeler Metaverse, c'est ça que j'aime, c'est plutôt des constructeurs de mondes et on est dans un univers qui est culturel, donc associé à la tour Eiffel, donc c'est au Grand Palais, au Getty. Donc vraiment, on est sur un espace, donc on est sur un univers culturel et qui est photoréaliste, donc qui est dans le craft, dans le beau. qui est plus comme les jeux vidéo, très synthétiques, très qualitatifs. Il y a cette esthétique 8-bit de jeux vidéo un peu enfantin. Là, pas du tout, on est dans quelque chose de très réaliste ou très poétique. Et donc, pour moi, pourquoi j'ai investi ? Parce que je trouve que c'était le Metaverse que le luxe attendait, quelque part. Après, on va voir. Et deuxièmement, moi, c'est pour la data. Parce que, dites-vous quelque chose au-delà, vous savez, ça va bousculer les études quantiques à l'île. Quand on pose la question à un consommateur client, est-ce que tu aimes ce packaging, ce produit ? Voilà. Il réfléchit, il verbalise. Là, avec le casque, là, je suis un amateur du casque, on va mesurer ses émotions. Donc, en gros, on va lui montrer un produit, on va voir comment il réagit. Il faut être RGPD. Donc, du coup, rien n'est faussé parce que tout ça, c'est légèrement de la vie côté de l'évocientifique. Voilà, exactement. Et pourquoi j'ai investi ? Parce qu'en tant que planeur, la data est mon amie. J'adore tout ce qui est data. IA aussi, vous voyez, l'IA, pour moi, ce n'est pas en compétition. Ça enrichit le pouvoir du créatif ou du planeur. Sauf que les mauvais créatifs vont être, hélas, vont avoir du problème parce que, c'est toujours la même chose. Là, on est sur un vrai changement systémique. Et donc, voilà, sur le métaverse. Ça va bouleverser le monde des datas et aussi en même temps de pouvoir. Eh bien, bien sûr. Regardez, on prend l'exemple pourquoi le métaverse se développe tellement en Chine parce qu'il y a la bienveillance du parti communiste chinois qui voit dans les métaverses un magnifique endroit pour, voilà, contrôler les gens. Donc, vous voyez, tout est politique ici. Incroyable. Alors, quand on parle digital, changement, ça veut dire que les choses bougent. En même temps, le luxe n'est pas trop que les choses bougent. C'est un peu antinomique. Et pour toi, un dirigeant qui dirige une maison de luxe, comment est-ce qu'il arrive à véhiculer entre le côté continuité, ou passé, légendaire peut-être, et en même temps, le mouvement dans lequel il se situe ? Comment est-ce qu'il arrive à garder l'équilibre entre ces deux temporalités ? C'est vraiment la question de la métamodernité, c'est l'eau en même temps. Comment faire ça ? Mais c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Il est obligé. Et même, le premier à l'avoir conceptualisé, c'est M. Arnaud. Puisque c'est finalement l'intemporalité avec la contemporanéité. Comment on joue avec les deux ? Comment arriver à trouver cette synthèse ? Vraiment. C'est une vraie question. Et je pense que, de toute façon, est-ce que ça se développe ? Est-ce que ça se... Ou est-ce qu'on l'a ou on ne l'a pas ? Donc, quelque part, vous voyez, je vais faire une image, c'est aimer le multivers. Le multivers, ce n'est pas le métavers. Le multivers, c'est différentes dimensions. C'est un peu le poulpe. Il y a une mécahéla dans un autre monde qui est peut-être reine, une autre qui est informaticienne. Bref, mais c'est arriver à développer une dimension. Oui, il faut être pluriel, il faut être multifacette et développer ça. C'est un leadership 3D avec une toute nouvelle dimension peut-être qui demandera de former des futurs leaders qu'on n'a même pas encore connus. Aimer le jazz. Moi, c'est le conseil que... Je veux dire, j'ai vu un film qui m'a complètement bouleversé qui est Babylone, qui vient de sortir, qui a été un four total aux Etats-Unis, rejeté par les Oscars, mais qui marche en France. Quand vous voyez ce film Babylone, il y a cette... On revient sur cette notion de chaos. On doit apprendre à domestiquer le monstre, le chaos. Il faut aimer, vous voyez, cette dimension. Il faut aimer se prendre au jeu. Il faut avoir cette dimension chaos. Voilà, se développer le chaos en soi et savoir le contrôler, le juguler. Moi, c'est ça. C'est l'exemple de Pietro, finalement, de ce que j'ai dit. En plus, je trouve que vraiment, il a posé les bases ici. Il faut être insatisfait, mais en même temps, il faut aussi être insatisfait, mais sans non plus faire du mal à ses collaborateurs. C'est extrêmement compliqué. Mais aujourd'hui, il faut, vous voyez, en fait, c'est regarder, ne pas avoir peur de, vous voyez, regarder dans le lac, regarder au fond. Donc, il faut épouser le chaos, en fait, et faire sien du chaos. Et j'ai envie de dire, mais le plus important, c'est la curiosité. Laisser son temps à la curiosité. Laisser son temps à la veille. Moi, c'est ma bataille auprès des étudiants. Je vous disais en sortie, si je n'avais pas mon heure de veille, mes deux heures de veille, pour moi, j'ai raté ma journée. Donc, épouser le chaos, pour moi, on épouse le chaos en protégeant sa curiosité. Et Dieu sait que c'est difficile en étant dirigeant, parce que vous êtes pris par mille choses. Gardez cet espace de curiosité qui vous permet de développer votre sérendipité. Ici, et c'est vrai que, moi, pourquoi j'adore LinkedIn ici, c'est que LinkedIn, même avec le flux, on sort de sa bulle et on arrive à être curieux. Je pense que c'est peut-être une belle façon pour clôturer ce débat. C'est de garder en permanence cette curiosité, cette inspiration dans ce monde qui est riche, un monde qui change, un monde où il y a en permanence quelque chose de nouveau qui se passe. Et si on n'est pas là en train de veiller sur toutes ces nouvelles choses qui nous tombent dessus, que ce soit dans le réel ou dans le virtuel, on est mort. Il y a ce rapport, c'est bien au luxe, mais j'ai envie de dire, vous voyez, c'est un mantra que j'aime beaucoup qui est plus sur le personal branding, pas sur le management. Ce qu'on découvre nous rend plus intéressants. Donc, vous voyez, je trouve qu'il y a cette humilité. Ce qu'on découvre nous rend plus intéressants. Donc, forcément, la curiosité, si on n'est pas curieux, on bégait, on n'est pas intéressant, on est égotiste, vous voyez, et l'intérêt se meurt. Eric, je te remercie énormément pour cet échange vif. Ça n'attendait pas moi. C'est un insight d'énormément de choses et un merci pour toi, merci pour tous ces bravos et félicitations et en croise les doigts pour tous ces projets à venir. Et si vous, vous avez autant adoré cet échange comme moi, likez-le, partagez-le, envoyez-le aussi à ceux qui pourraient en tenir en bénéfice, se nourrir les amateurs, les amoureux du luxe. Et sur ça, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Je ne dis pas avec qui, sur quel secteur. En tout cas, à très bientôt. Au revoir.